Je voulais revenir sur les deux régimes, les deux dispositifs que je juge moi le plus intéressant quand on investit dans l'immobilier et qui sont d'une part le LMNP réel ou même le LMP et d'autre part la SCI à l'option de l'impôt sur les sociétés. Comment faire une offre d'achat ? Je vais donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment faire une offre d'achat et je vais te donner tous mes conseils. Avant de débuter, je t'invite à cliquer ici, ici ou ici, ça se trouvera sur la vidéo, sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas pouvoir recevoir l'intégralité des conseils en temps réel. Alors si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zantard, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs par an dans des opérations immobilières clés en main et très rentables. Donc si tu veux investir et passer à l'action, je t'invite à regarder plusieurs de nos vidéos et à prendre contact bien évidemment avec l'équipe. Je suis aussi l'auteur du best-seller. Un grand merci, vous avez été des milliers à l'acheter et à lire j'espère parce que c'est le plus important de ce best-seller vive l'immobilier, vive la rente. Je vous donne l'intégralité dedans de mon parcours et comment est-ce que je suis passé globalement des moins au plus, c'est-à-dire d'endetter avec aujourd'hui un empire immobilier. C'est vraiment ce que je te souhaite, c'est pour ça que je te fais ces vidéos, pour pouvoir donner un maximum de conseils. J'ai vu un commentaire sous une vidéo YouTube concernant, il y avait une discussion concernant une offre d'achat. Je me suis dit merci beaucoup qu'il fallait que je te fasse une vidéo. Pourquoi ? Parce que je lis un petit peu tout son contraire dessus. Je vois des gens qui sont frustrés, des investisseurs frustrés. Ça m'est arrivé de faire une offre d'achat, potentiellement d'être le premier de ne pas obtenir le bien. Et je vois des personnes qui écrivent des commentaires et qui s'excitent en disant je vais faire un procès, je vais faire un machin. Bon le but, je ne pense pas que ce soit de faire un procès, de faire un machin ou d'essayer de tirer des avocats, de te mettre dans des frais. Wow, stop ! Ça c'est les problèmes de l'immobilier. On est là pour essayer de trouver des solutions et que l'immobilier ça te rapporte du temps libre, de l'argent et pas des problèmes, des trucs d'avocats, etc. Donc déjà en termes de mindset, prends-le comme un jeu. C'est un jeu, c'est comme au sport. Tu es là, tu es au sport et il faut gagner. Il y a des fois tu vas gagner, il y a des fois tu vas perdre et plus tu vas t'entraîner, c'est ce que tu es en train de faire quand tu regardes cette vidéo, plus tu vas être performant et plus tu vas pouvoir gagner. Ne pars pas déjà dans les trucs d'avocats, c'est mon avis. Personne ne sort jamais grand gagnant d'un conflit d'avocat, ça va te coûter beaucoup d'argent. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le bon mindset à mon sens à avoir. On va donc parler ici et c'est le grand que je voudrais te dire. Est-ce que cette offre, tu dois la faire par écrite ou par orale ? Parce que je vois effectivement également un petit peu tout à ce sujet. Ici pour moi, il n'y a pas de débat possible. Il faut que tu le fasses à l'écrit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut que ce soit daté. C'est important et surtout, au-delà de ça, tu vas pouvoir à l'intérieur de cette offre, faire passer beaucoup de choses. Je vais demander aux monteurs en même temps dans cette vidéo qu'ils puissent te mettre le lien, que tu puisses par exemple télécharger ce que j'ai fait quand j'ai acheté dernièrement ma résidence principale qui est à l'heure où je tourne cette vidéo en travaux. J'ai eu un coup de cœur, c'était cette maison que je voulais et pas une autre. J'ai fait des pieds des mains et je suis allé jusqu'à faire une lettre de motivation en plus de mon offre. Je t'invite à la télécharger si le monteur peut la mettre. On l'avait mise dans une précédente vidéo. Si tu n'as pas regardé la précédente comme ça, tu vas pouvoir ici récupérer ça. C'est pour te montrer que ce qui est important, c'est vraiment l'énergie que tu vas pouvoir faire passer dans une offre d'achat. Ça peut être pour un coup de cœur, comme c'était mon cas pour une résidence principale, mais ça peut être, tu as un investissement, tu sais que c'est rentable, tu le veux, tu voulais cet emplacement-là. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ce qui est important, c'est que tu puisses gagner. Parce que si tu le prends comme un jeu, l'important, ce n'est pas de participer. L'important, c'est de là, tu as envie de gagner. Il faut arrêter avec ce truc. L'important, c'est de participer. Quand tu fais une offre sur un bien, tu n'as pas envie de participer. Tu as envie de devenir propriétaire du bien. Quand tu fais un match, tu es au foot, tu n'as pas envie de gagner. Nous, c'est installer un terrain de badminton derrière avec l'équipe. Quand je joue, je n'ai pas envie de participer. J'ai envie de gagner. Il faut que tu sois un compétiteur. Donc oublie, j'ai envie de participer. C'est très bien. Tous ceux qui ont envie de participer, leur offre, elle sera deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Et toi, ton offre, ce sera la première parce que j'espère que tu as le mindset et que tu as envie de gagner. Par écrit. Il faut que tu aies une offre persuasive. Il y a un moment, tu peux faire de l'in, bonjour, je voudrais, etc. En fait, la logique, c'est plus tu es dans un marché qui est tendu, plus il va falloir être persuasif. Plus tu es dans un marché, si tu es le seul qui le veut, tu peux le faire sur un post-it, tu peux envoyer un pigeon voyageur en disant je voudrais l'acheter à 120 000. Le mec, il va être hyper content, il va dire si tu es tout seul, ok, 120, c'est bon, c'est bon, bien sûr. Maintenant, on va se mettre dans un contexte où il y a un petit peu de gagne parce que si c'est un contexte où tu es tout seul, si tu veux, j'arrête la vidéo direct. Donc, on va partir du principe que tu es dans un marché tendu, tu es là, tu es chaud et c'est toi qui dois vraiment vouloir le gagner. Donc, ton offre persuasive, il va falloir que tu mettes un maximum dedans. Un maximum, ça veut dire quoi ? Je vais te donner toutes les pistes ici à explorer. Ça peut être, tu mets, je me mets devant comme ça, je mets un peu de suspense, que tu as déjà eu un accord de principe. Mais ce n'est pas genre, j'ai eu un accord de principe, tu vas le mettre, tu vas le donner avec. Accord de principe, 150 000, 200 000 par rapport au projet que tu as. Voilà, je vous amène, tiens, avec mon offre, j'ai l'accord de principe de ma banque, j'ai la simulation du courtier, j'ai, tu vois, il y a du tenant, j'ai de l'apport. Après, ça dépend ici, tu vois. En fait, là, je suis devant la caméra, je ne connais pas ton profil. Donc, je vais te donner l'éventail des possibilités. Donc, c'est, j'ai de l'apport, ça vaut 200 000, j'ai 30 000 d'apport. Je vais dire, j'ai 30 000 d'apport, donc je sais que le financement va passer, j'ai un accord de principe, j'ai une simulation d'un courtier, je suis sans conditions suspensives d'obtention de prêt, si c'est le cas. Ça ne veut pas dire que tu achètes cash, ça veut dire que potentiellement, tu fais de ton financement une affaire personnelle. Ne pas jouer, je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vraiment ici, mets de l'eau à ton moulin. Indique potentiellement tes revenus, ici. Je ne te dis pas de joindre ta fiche d'impôt. Mais tu es là pour rassurer, tu es là pour que la Marielle soit la plus belle possible, tu es là pour vraiment te montrer sous ton meilleur jour. Ton meilleur jour, c'est, ben voilà, monsieur le vendeur, c'est sûr et certain, si c'est moi, ça va au bout. Moi, pour ma maison, j'ai mis du sentimental dedans, je lui ai mis des photos de ma femme, mon fils, je ne suis pas obligé. Mais ne laisse pas le destin choisir pour toi. Essaie au maximum de pousser. Moi, je dis toujours, tu ne gagnes pas toujours une offre, une offre, un deal, quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets. Parce qu'une fois qu'on te dit que le deal, ce n'est pas toi, tu te dis, ah ben, j'aurais pu ici peut-être donner un accord principe. En plus, je l'avais. Est-ce que tu l'as ? Mets-le ! Ah ben, je gagne bien ma vie. Je suis sûr que je vais être finançable. Pourquoi ? Pas de regrets. Dis, mets dans ton offre combien t'as de revenus ? J'allais mettre de la porc et tout. Tu ne l'as pas dit. Dis-le ! Donc, il faut te battre. Il faut dire. Et des fois, ben, ce n'est pas grave. Mieux vaut enfoncer une porte qui est déjà ouverte, qui t'en faire trop, qu'avoir derrière des regrets. Donc, si tu le veux, tu es là, tu le veux, tu es déterminé. Et c'est important, parce que si tu es déterminé, eh ben, en face de toi, le vendeur, la vendeuse va se dire c'est un malade. Lui, il est déterminé. Alors, je ne vais pas avoir de problème. Tu vois ce que je veux dire ? À la différence de quelqu'un qui, pendant la visite, dirait, ah là, il y a une tâche sur le tableau. Ouais, là, ce n'est pas. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Si tu es déterminé, tu peux t'en servir pour faire la négo. Mais en face 2, quand tu as fait ta négo, en face 2, en face 2, tu es déterminé. Tu ne redis pas. Ben voilà, oui, mais il y a ça, il y a ça. Pourquoi ? Parce que s'il y a une fissure ici, si le vendeur, il sent que tu es fébrile, que tu peux faire demi-tour, que tu as des doutes, que tu es fébrile financièrement ou que tu es fébrile en termes de connaissances en IMO, ou que tu es fébrile parce que le produit, ben, le produit, il nécessite d'avoir une vision, une perspective. Ben, le vendeur, il va douter aussi. Si toi, tu doutes, hop. Donc, c'est vraiment le fait de dire, tu transmets l'énergie, le fait que tu es sûr à ton vendeur. Et si c'est un agent IMO au milieu, ce n'est pas grave. L'agent IMO, c'est pareil. Si derrière, quand il doit potentiellement choisir, tout simplement parce qu'il va proposer peut-être l'intégralité des offres, mais qu'est-ce qui va se passer ? On sait très bien le vendeur. Si toi, tu n'as pas vu les acquéreurs, tu es vendeur, il y a un agent IMO, tu vas dire, tu vas lui demander son avis. Et vous ? Et moi, je suis agent immobilier. Quand j'étais dans cette position, ben, tu vas vers celui qui te semble le plus fiable. Mais forcément, le plus solide financièrement, mais le plus fiable aussi. Parce que ce n'est pas que... Tu sais, c'est comme quand tu dois louer ton logement. Tu as 10 candidats, 5 candidats. Tu ne vas pas forcément donner à celui qui gagne le plus. Tu vas donner à quelqu'un qui est en mesure de payer, bien évidemment, mais tu vas aussi louer ton logement à celui que tu as senti le plus fiable, celui qui ne va pas te prendre la tête parce que la clé, elle fait du bruit quand elle rentre dans la serrure, parce que quand tu ouvres la porte, ça fait un petit grincement, il va dire, attends, il n'y a pas d'huile dans les gonds. Tu vas le louer à quelqu'un de fiable. Donc, c'est exactement pareil ici. Si on dit qu'il y a 3, 4 personnes qui sont finançables, c'est ces petits détails qui vont faire la différence. Donc, mets une offre persuasive. Derrière, tu relances. Il faut être chiant. On va appeler un chat, un chat. Il faut être chiant. Mais il faut être chiant positivement. C'est-à-dire que quand tu vas faire une offre, si le lendemain, tu n'as pas de réponse, tu relances. Ça ne va pas être, tu ne vas pas gueuler, je n'ai pas de réponse, je fais une offre, c'est pour moi. Parce que là, il va se dire, tu passes dans la catégorie chiant. Il faut être chiant sympa. C'est-à-dire, voilà, tu relances. Vraiment, je suis désolé. Moi, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que je prêche le chaud et le froid. Le chaud et le froid, c'est quoi ? C'est, pardon, je sais vraiment que là, je vais vous harceler. Mais c'est parce que vraiment, c'est la maison que je veux. Alors, désolé, vous allez me prendre pour un fou et pour quelqu'un qui harcèle. Mais c'est parce que vraiment, je suis déterminé. Il me faut cette maison. Elle est vraiment splendide. Et donc, voilà, je suis assez impatient. Donc, pardon, ce n'est pas du harcèlement, mais c'est vraiment que je veux savoir. Et là, tout le temps, c'est-à-dire, pardon, je te harcèle. Mais en même temps, je te relance et tac, tac. Et puis le mec en face, il va se dire, il va raccrocher. Il va dire, ouais, son taille est chiant, mais son taille est déterminé. Donc, d'un côté, tu vois, au bout d'un moment, puis plus tu pousses, plus les gens, au bout d'un moment, ils te disent oui pour finalement que tu le lâches. Ils vont dire, hop, tous les jours, ça sonne. Le lendemain, il va se réveiller limite boule au ventre. Il va dire, son taille va m'appeler. Du coup, il va dire, bon, c'est bon. Au bout d'un moment, il va appeler le vendeur. Il va dire, écoute, donne-le à lui parce qu'il est déterminé. Il veut y aller. Il m'appelle tous les jours. Eh ben, je le donne. Et du coup, j'ai eu la maison. Et sur les investissements locatifs, c'est la même chose. Quand je le veux, je harcèle positivement. La durée. Dans cette offre, tu mets une durée. Pourquoi ? Parce que que tu sois dans un marché tendu ou pas, c'est quand même bien de mettre une limite. Et tu ne mets pas une durée à trois semaines, tu ne mets pas une durée à deux heures. Ça va dépendre du marché. Ça n'a pas spécialement le sens non plus. Je ne sais pas. Tu mets une semaine. Mais au-delà, moi, je pense que c'est bien une semaine et même un peu plus court parce qu'une semaine, c'est long quand tu attends la réponse. Donc, tu peux relancer en même temps. Mais en même temps, c'est bien de mettre une durée. Après, si là, je dois te dire quelle est la durée moyenne qu'il faut mettre en fonction du deal. Après, derrière, tu l'adaptes, mais par sur une semaine. Alors, les closes. Les closes, c'est top. Tu dois toujours, quand tu regardes cette vidéo, l'adapter en fonction du marché dans lequel tu es. On reprend l'exemple. Si tu es dans un marché tendu, je te le dis direct. Les closes, tu peux oublier. Je ne vais pas effacer parce que je ne vais pas mettre un coup. Mais le marché tendu, si il y a 10 personnes, il y a 10 personnes, ils font la queue. Tu arrives, tu dis oui, moi, je voudrais tout. Alors, je voudrais bien sûr les closes de conditions suspensives. Puis, je voudrais aussi que le mur, tu vois, tu vas me repeindre ce mur parce que sinon, je ne l'achète pas. Donc, dans un marché tendu, ils vont dire allez, merci à l'année prochaine. Mais ouais, parce que ce n'est pas réaliste par rapport au marché. Donc, ça, il faut que tu connaisses vraiment ton marché parce que sinon, tu vas le faire deux, trois fois. Et puis, au moment, tu vas dire attends, je ne comprends pas. En fait, ils me disent oui, d'accord, merci. Allez, merci, mais fini. Donc, il faut que tu connaisses ton marché. Ça veut dire que les closes, il faut que tu les mettes dans un marché où tu as un petit peu le pouvoir. Moins tu as le pouvoir, plus il y a de monde, moins il y aura de clauses. Donc là, il faut que tu adaptes. Maintenant, on va parler des différentes clauses qu'on peut mettre ici. En gros, quand on parle de clauses, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Tu as bien sûr le financement. Alors, ça va marcher dans les deux sens, c'est-à-dire avec ou sans financement. C'est-à-dire, tu peux faire une offre sans conditions suspensives, avec conditions suspensives, ça dépend de ton marché. Mais tu l'indiques. Est-ce que c'est avec ou sans conditions ? Ça peut être sur des travaux. Je t'en avais peut-être parlé en story Instagram, arrobas Mickael Zonta, quand j'étais à peine propriétaire de cette maison. Il y avait d'autres personnes qui voulaient la racheter. Potentiellement, ils auraient mis des clauses. Ce n'était pas mon souhait puisque je voulais habiter en résidence principale. Mais ils souhaitaient mettre une clause potentiellement de travaux sur une verrière, quelque chose, pour devenir propriétaire. Donc, tu peux très bien dire, j'achète, il faut que la part soit au pain. J'achète, mais je voudrais qu'il y ait cette partie-là qui soit faite en fonction de si tu as le pouvoir ou pas derrière. Donc ici, voici l'exemple des différentes clauses. Ça peut être sur du mobilier. Ça peut être qu'il y a une très belle cuisine équipée. Ça t'évite d'en racheter une. Ils allaient potentiellement l'enlever ou enlever l'électroménager. C'est-à-dire, voilà, moi, c'est bon avec cette offre. Mais en clause, je voudrais garder le mobilier, cette cuisine équipée. Moi, je ne l'avais pas mis en clause. Mais quand mon offre sur la maison a été acceptée, je te le montrerai en vidéo. Il y avait un magnifique vaisseulier ancien que je vais complètement repeindre et laquer juste pour le moderniser. Mais j'adore ce meuble. Le deal était fait, mais je l'ai dit surtout dans le déménagement. Potentiellement, voilà, celui-là, vous me le laissez, vous ne le sortez pas. Je suis très content de l'en laisser. Donc, l'ensemble de ces clauses-là que tu peux mettre reste réaliste vraiment par rapport à ton marché. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Je suis sûr que cette vidéo va t'aider à savoir comment faire mieux une offre que précédemment. En tout cas, je l'espère. Mets-moi en commentaire. La liste, elle n'est jamais exhaustive. Je prends une dizaine de minutes pour donner un condensé, un maximum de valeur. Mets-moi en commentaire d'autres items, d'autres points importants que tu souhaites donner à la communauté. Et je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! On va parler immobilier et plus précisément immobilier occupé. C'est-à-dire si tu as repéré un bien qui est vendu-loué. Sous-titrage ST' 501